Bienvenue chez Louis-Joseph Papineau. Ici, chambre à coucher de Louis-Joseph Papineau. Et juste à côté de cette chambre-là, assez inusité pour l'époque, salle à manger, donc la grande vie bourgeoise. C'est une salle où on va démontrer notre connaissance des règles d'étiquette. Après le grand repas, on passe au salon. Dans les règles d'étiquette, une obligation de rester 60 minutes avec ses hôtes au grand salon avant de pouvoir quitter. Si ce manoir pouvait parler, quelle histoire pourrait-il nous raconter? Rendez-vous à Montebello, en Outaouais. Montebello tourne beaucoup, beaucoup autour du château Montebello. Les papineaux ont été les seigneurs de toute la région pendant très, très longtemps. Et quand la fortune familiale devient moins grande, on finira par vendre les terres des papineaux et vendre le bâtiment ici à un club privé de chasse, ce club qui privé jusqu'en 1969, et le château Montebello. C'est un Cap Rocheux, et si on se replace au 19e siècle, on est en plein milieu d'un océan de forêt, que c'est probablement le plus beau chalet d'été du monde à l'époque. Lui et son fils ont collectionné les livres, et finiront par avoir une des plus grandes bibliothèques du 19e siècle. C'est un grand discipillé qui va passer sa vie à nourrir son esprit. La tête à papineaux. Je suis convaincu que c'était un guide incroyable. Tous les nouveaux visiteurs du bâtiment devaient avoir un tour guidé qui devait être bien meilleur que ce que je ne ferai jamais ici.